Bonjour dans les rendez-vous du bibliothécaire. Nous avons donc traité précédemment du fascisme d'un point de vue général. Maintenant, nous allons l'envisager plus spécifiquement dans son cadre belge pour ce qui est de sa présence dans la bibliothèque du C.G. Soma. Qu'est-ce que le fascisme ? La Légion nationale de l'avocat liégeois Paul Hornart se distingue et est perçue très rapidement par de vastes fractions de l'opinion comme étant le fascisme belge par excellence. Mais c'est un groupe très minoritaire, à peu près 5000 militants. Et avec le rétablissement de l'économie, il va rester minoritaire jusqu'à l'explosion des années 30 avec la crise économique. Et alors, différents groupes se suivent. Le premier en Flandre, c'est le Verdi Nazo de Joris Van Sèvren. C'est aussi un petit groupe, quelques milliers de personnes, mais par la personnalité de Van Sèvren, qui est un brillant intellectuel et un assez bon organisateur, Ce mouvement qui se réclame non seulement du fascisme italien, mais assez rapidement du fascisme hitlérien, avant d'évoluer vers un mouvement de type grand belge, va avoir un impact certain sur l'opinion flamande, sur l'opinion catholique flamande. Et bon nombre de cadres du fascisme de l'époque immédiatement ultérieure, le VNV, et par la suite la collaboration, vont être recrutés dans le Verdi Nazo de Joris Van Sèvren. Mais comme celui-ci a été exécuté à Abbeville dans la débâcle française en mai 1940, il ne collaborera jamais. Et puis, la crise des années 1930 s'amplifiant, on va voir naître deux ensembles distincts, au nord et au sud du pays. Au nord, c'est le Vlaams National Verband, qui est un regroupement de nationalistes flamands. Au départ, il n'est pas purement fasciste, mais au fil de son histoire et au fil de l'entre-deux-guerres, il va se fasciser de plus en plus sous la forme d'un mouvement autoritaire, corporatiste, anti-belge et grand-irlandais. Et au sud du pays, il s'agit évidemment du rexisme de Léon de Grelle, qui est une sorte de dissidence populiste, nationale populiste et bien belgiciste, de la vieille fédération des associations et des cercles catholiques. Au point de vue historiographique, oui, on peut parler évidemment d'un courant de recherche au niveau belge, mais il faut toujours se dire que jusqu'aux années 1960, il s'agit d'œuvrettes, de publicistes très engagés contre le fascisme en général. Et puis, vers la fin des années 1960, apparaissent véritablement des historiens de métier qui se penchent sur ce phénomène. Il faut évoquer les noms de Jacques Wilket, de Jean Stengers, et aussi de Jean-Michel Etienne, qui est moins connu parce qu'il est français. Le premier, Jacques Wilket, s'est penché sur le sort des fascismes belges dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, dans leur phase collaborationniste ou non. Et c'était pour un article substantiel de la revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui était une revue française. Puis, Jean Stengers, lui, se penche sur la droite historique avant 1940. Il s'agit en fait de l'extrême droite et de l'extrême droite fascisante. Et c'est en 1970, dans un volumineux article du CRISP, d'un cahier du CRISP. Et Jean-Michel Etienne, lui, a étudié le mouvement rexiste avant 1940, mais dans une publication spécifiquement française de la fin des années 1960. Et puis, après eux, il y a une sorte de décrue. Et dans les années 1970, le fascisme n'est plus l'objet de l'attention que de journalistes d'investigation comme Walter de Boeck, parfois ponctuellement relayés par des historiens comme, par exemple, Étienne Verouyen, qui a longtemps fréquenté notre centre. Et puis apparu, à la fin des années 1970, Maurice De Wilde, avec son émission de Nieuhe Horde, l'ordre nouveau, devant les petits écrans de la télévision flamande. Et cette série d'émissions va susciter un impact médiatique important et va nourrir la sève historiographique relative à l'extrême droite et au fascisme dans son cadre belge. Mais dans les faits, il faut attendre le début des années 1990 pour qu'on assiste à l'apparition de deux travaux majeurs dans l'historiographie belge, celui de Bruno de Waver sur le VNV, qui est intitulé Grepnard de Marthe, et celui de Martin Conway, paru d'abord en anglais, sur la collaboration en Belgique francophone, en articulant la recherche autour de la personnalité de Léon de Grelle. Parallèlement à eux, il y a une série d'historiens qui poursuivent les recherches sur des figures moins charismatiques ou plus limitées de l'extrême droite. Et je pense, par exemple, aux travaux de Jan Kreve et de Maurits Calliot sur Joris van Severen. Mais il convient quand même d'atterrir l'attention sur la recherche fondamentale pour l'histoire politique enversoise de Léon Sárens qui étudie une kyrielle de petits mouvements d'extrême droite dans la métropole enversoise jusque, et y compris, les formes les plus radicales du fascisme sous l'occupation. Et puis, le temps passant, il subsiste, à notre époque, une certaine veine historiographique qui s'attache au fascisme, mais plutôt dans sa phase collaborationniste. Et on peut encore mentionner quelques auteurs, mais j'ai plaisir à attirer l'attention sur un des derniers écrits de nos anciens collègues, Vincent de Sjeltins, qui, l'année passée, s'est livré à une réflexion profonde sur le destin du fascisme en Belgique et surtout la façon dont il est appréhendé à notre époque et pourquoi toutes les exhortations antifascistes sont si peu opératoires au niveau de l'opinion publique et pourquoi on assiste à un retour, si ce n'est du fascisme historique, du moins de forme assez proche, sous un aspect plutôt national-populiste, surtout, mais peut-être pas éternellement, juste au nord du pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre bonne attention et je vous invite, selon la formule consacrée, à venir nous rendre visite dans la salle de lecture du CG Soma afin de consulter les ouvrages qui vous intéressent, qui seront susceptibles de vous intéresser sur le fascisme dans son cadre général ou dans son cadre spécifiquement belge. Et très bientôt, nous allons vous présenter une autre version de l'extrême droite bien plus contemporaine, le populisme, ou plus exactement, le national-populisme. Sous-titrage ST' 501